C'est quoi le sentiment après cette victoire ? Le souvagement ? Oui, un grand ouf d'abord, parce qu'on peut dire que ça fait deux fois qu'on les rencontre et deux fois à l'arracher. C'était un match très compliqué, on aurait pu se faciliter les choses et puis encore une fois on n'arrive pas à tuer nos matchs. Et puis derrière, on profite justement de nos moments un petit peu faibles pour marquer. Encore une fois, le moment où on part pour les fêtes, j'ai encore un match important juste avant de partir pour les fêtes. Montpellier se fait battre par Lyon, donc il faut vraiment faire toujours preuve de mental pour pouvoir gagner ces matchs. Un terrain qui vous a pas aidé aussi ? Écoutez, le terrain, je crois que c'est pas un terrain déjà, c'est une catastrophe. À un moment donné, je crois qu'il faudrait qu'on se penche dessus. À cette période de la saison, il paraît bizarre qu'ils soient aussi abîmés. Et puis voilà, dans notre calendrier, on se rend compte que le Paris FC, qui fait une très bonne saison en plus, tant mieux pour eux, c'est bien, on est très contents. On joue le lendemain, je sais pas, on arrive à trouver des solutions. Mais je me plains beaucoup en effet. Mais on passe à chaque fois, donc il va se passer quelque chose cette année peut-être. Sur la deuxième, il y a eu quelque chose d'amplitude ou quoi ? Qu'on a beaucoup subi ? Oui, on a subi parce que je crois qu'on avait l'impression de finir cette année-là par une petite erreur de parcours. Je pense que les filles ont senti très fortes. Moi, j'avais insisté vraiment là-dessus. Peut-être que je leur ai mis un peu trop la pression aussi. Mais le jeu de Montpellier ne nous correspond pas du tout. On n'a pas été bons dans l'équipe. On ne sait pas faire pour l'instant. On savait faire deux roues contre des équipes un peu plus... Peut-être un peu... Qui ne partent pas favorites devant nous. Donc on apprenne encore certaines choses, mais... Non, on gagne ce match. Moi, je crois qu'on n'est peut-être pas gagné. Oui, mais franchement, on n'aurait pas gagné. C'est facile de gagner. Il y a encore un peu lié. Il y aura un peu parcours ? Oui, en termes de résultats, je pense que c'est un très important. Mais on pourrait se fasciniter quand même vraiment les choses. Je vous le répète, il faut que les attaquantes arrivent sur ces matchs. Elles sont décidées. Qu'elles fassent vraiment de réalisme. Et si on arrive à faire prof de réalisme, aujourd'hui, on doit être un peu plus tranquille. Et comme on ne fait pas prof de réalisme, on a poussé le foot en fait. Même chez les garçons. Lyon, l'Europe, ne fait pas prof de réalisme. Nous, derrière, on en profite. Mais la différence, peut-être, entre le match de nous et nous, c'est que nous, on gagne ce match. Pardon, mais c'est vrai. Je ne pouvais pas m'empêcher. Elle coupe plus qu'à quand les autres jours ? Alors, à cause de la coupe du groupe, on ne va pas couper trop longtemps. Donc, la reprise se fait le 20... Je ne peux pas vous dire le petit, le 20... Non, le 28, je crois. Et on laisse deux jours, un jour et demi pour les jours de l'an. Et on reprend tout de suite le 2. On joue notre match de Haras. J'essaie de trouver, peut-être, une possibilité de partir en 5 jours avant une vie. Parce que c'est une match décisive. Lui, à l'étranger, peut-être dans le sud, parce que le temps est plus clément. Mais surtout pour retravailler certains principes. Mais pour lancer surtout la deuxième partie de la saison qui va être décisive. Et on va tout faire pour partir en style. Pas longtemps. Je ne suis pas encore entraîneur d'une équipe nationale. Je vais peut-être l'être un jour. Enfin, je vais redevenir entraîneur un jour. Pour l'instant, c'est Paris Saint-Germain. Mais... Pourquoi pas... Pourquoi pas Charlie ? Parce que l'idée, c'est d'avancer le match le samedi pour avoir un jour de plus pour préparer Juizy. Mon ami Claude Riou, qui est en train d'avoir, c'est complètement d'accord. Donc je leur remercie. Parce que vraiment, ils ont tout fait pour que, justement, on joue samedi. Ça vous arrange aussi un petit peu, donc... Et vous ne pouviez pas ? Et Charletti, le samedi, il y a le Noël des je ne sais pas quoi. Donc... C'est Paris. Pardon, mais... Football, c'est football. J'apprends tous les jours. Donc on ne peut pas faire un match important, quand même, de Coupe de France, sur Charletti. Parce qu'il y a une activité extra-football. Voilà. C'est pas un pouvoir sourire comme ça. Oui. C'est le début de Coupe de Chambre. Non, je souris parce que la première partie de saison, elle est réussie. Et puis, même si on n'a pas fait un bon match aujourd'hui dans le contenu, mais surtout, je trouve que dans la... On n'a pas été tant mis en danger que ça. Donc, tout le monde est content. Parce qu'on savait que ça allait être compliqué après Lyon. Mon collier, malheureusement, avait perdu contre Lyon. Mais... Derrière nous, encore, on doit gagner. Voilà. Ça me fait rire parce que... Je me dis que j'aime pas tuer en cette année. Donc, c'est bien. Un mot sur l'or ? Comment... Comment tu as payé la... Bah, l'or... L'or... Bah... Comme je l'ai dit, j'étais très heureux pour l'or. Parce que... Je me suis expliqué là-dessus. C'est quelqu'un... Je suis tellement professionnel que... J'en trouve pas les mots. Je disais... Je crois que c'est comme si... Vous savez, on est tous aujourd'hui... Quand on prend notre voiture, en fait... Quand je prends ma voiture, en tout cas... J'ai toujours... J'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est-à-dire que tous les jours, je me dis... Est-ce que... Je vais me faire attraper par les radars ? Et donc, vous avez une chape de plomb, vous avez... On est tous pareils, on est là. Merde ! La dernière fois, je me suis fait attraper, 56 km à l'or. 57, ma femme. Mais je... J'ai pas fait... J'ai pas fait exprès, quoi. Vous voyez ? Alors que dans ma vie, je pensais être très prudent. Voilà. Et donc, c'est un peu le principe. Il faudrait... Plus qu'on soit sur l'éducatif, de nos jeunes... Voilà. Et puis, on n'est pas contre. Au contraire, nous, entraîneurs, les OPL... Les joueuses sont par contre du tout. Elles se souviennent complètement à chaque fois qu'il y a une... Qu'il y a une visite médicale. On fait beaucoup de prises de sens, nous, toute l'année. L'or, tous les internationaux, je crois qu'ils ont été contrôlés moins 5 fois. Donc, c'est pas un problème... Voilà. C'est surtout un problème de confiance dans un athlète de haut niveau qui permettrait, en tout cas, d'avoir un esprit plus apaisé sur qu'est-ce que... Voilà. Qu'est-ce que le dopage ? Qu'est-ce que... Voilà. Donc... Moi, je vois vraiment ça comme quelque chose d'éducatif parce qu'en France, on a pas trop de soucis. Et puis, en plus, les footballeuses, vous savez, elles sont super sérieuses. Donc, voilà. Je pense pas qu'on ait... qu'on ait tapé sur la... dans la bonne... dans la bonne porte, je crois. Non, non. Laure Moulou, elle mange de la soutien. Elle a fait un très bon match. Elle est là. Tant qu'elle est avec moi, alors... je la soutiendrai jusqu'au bout. Parce que je la connais. C'est que ça n'est peut-être pas fini et elle n'est pas en... Bah, j'y pense pas parce que moi, je suis comme le club. On travaille de semaine en semaine. C'est à la fois un problème personnel pour elle et qui est en train de se résoudre. Et puis, nous, c'est un problème sportif de la soutenir pour qu'elle soit la meilleure possible parce qu'on connaît la valeur de l'embolée. Tout simplement. Sinon... Sinon, on le ferait pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.